Salut à tous, aujourd'hui on parle de progression en trail running. On va notamment se pencher sur la distribution du volume d'entraînement en fonction des zones d'intensité. Faut-il s'entraîner à basse intensité, à haute intensité, bien avec une subtile combinaison des deux ? De quoi parle-t-on quand on évoque la notion de seuil ? Voilà un petit peu les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Allez, c'est parti ! On va donc parler de certains déterminants de la performance en trail running, mais aussi de grands principes d'entraînement. Commençons par définir quelques notions pour qu'on s'assure de parler le même langage. On va mettre en avant trois zones d'intensité. La première va être une zone d'intensité modérée. Celle-ci se caractérise par une zone de travail en endurance fondamentale jusqu'au premier seuil ventilatoire, qu'on appelle le SV1. Théoriquement, cette zone correspond à des efforts faciles à modérer et où notre capacité à parler est encore bien conservée. Pour les adeptes des valeurs de VMA et de fréquence cardiaque, on se situe entre 50% et 75% de VMA et entre 50% et 75% de fréquence cardiaque de réserve. La seconde zone correspond aux intensités élevées. Il s'agit de la zone entre les seuils, le seuil ventilatoire numéro 1 et le numéro 2. On est maintenant dans un effort difficile et notre capacité à parler diminue considérablement. On parle de pourcentage de VMA et de fréquence cardiaque de réserve compris entre 75% et 90%. La troisième zone, elle, va être la zone d'intensité très élevée. C'est donc la zone au-delà du second seuil ventilatoire. Elle se caractérise par des efforts très difficiles à maximaux. On n'a plus la capacité à parler dans cette zone et on ne veut vraiment pas parler de toute façon. Il s'agit de pourcentage de VMA et de fréquence cardiaque de réserve supérieur à 90%. Une fois ces notions de base et de zone bien établies, on va se pencher sur l'utilisation de ces dernières dans le volume d'entraînement. Quelle est la distribution optimale ? D'ailleurs, est-ce qu'il existe une réelle distribution optimale ? Je crois que vous vous doutez sans doute de la réponse. Non, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de remède miracle. Tout est à individualiser. Ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur toutes les solutions miracles, toutes les méthodes miracles. Quel que soit le domaine, quelle que soit la solution miracle, sachez que ça n'existe pas. Et c'est exactement pour ça qu'il est important et primordial de comprendre ce qu'on fait. C'est ce qui va nous permettre d'adapter tous ces grands principes et ces grands concepts à notre propre pratique et à notre propre personne. Je referme la parenthèse. Donc, comment est-ce qu'on répartit ces zones d'entraînement ? Vous avez peut-être déjà entendu de l'entraînement polarisé. C'est une approche très utilisée au cours de la dernière décennie et elle se caractérise par une distribution très asymétrique des zones d'intensité. La plus grande partie, soit environ 75 à 80% du volume d'entraînement, est réalisée dans la première zone, soit à une intensité modérée, en dessous du seuil ventilatoire numéro 1. A peine 5% du volume d'entraînement est fait entre les seuils, soit dans la deuxième zone d'intensité. Et du coup, il reste 15 à 20% du volume réalisé à l'intensité très élevé, au-delà du second seuil ventilatoire. Dans le langage commun, on a même tendance à supprimer la zone 2 puisqu'on parle d'un entraînement 80-20. 80% de basse intensité pour 20% de très haute intensité. La justification de ce choix assez drastique repose sur le fait que le travail entre les deux seuils serait trop contraignant, trop coûteux en énergie versus les bénéfices qu'il apporte sur le travail de l'endurance et de la puissance. Il existe une seconde approche qui, elle, donne davantage la priorité au travail entre les deux seuils. On retrouve alors 40% du volume dans la zone 1 en dessous du premier seuil. Près de 60% du volume est accordé au travail entre les deux seuils et seulement 10% au travail à très haute intensité au-delà du SV2. Les raisons de ces choix reposent sur le principe de spécificité. En effet, le travail entre les seuils correspond souvent aux allures spécifiques de course. En y consacrant beaucoup de temps, on va favoriser les adaptations de notre organisme à ce type de contraintes et en particulier à la gestion et à la réutilisation des lactates, ce qui va donc nous permettre de progresser. Bon du coup, quelle approche faut-il vraiment choisir ? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ? Il y a pas mal d'études qui se sont penchées sur le sujet et les résultats ne sont pas unanimes. Ce qu'on observe, c'est que l'approche polarisée serait plus profitable aux débutants et aux coureurs de niveau intermédiaire. Aussi bien pour le développement de leur endurance que pour la puissance. En revanche, l'approche entre les seuils serait plus profitable aux coureurs experts. On part en fait du postulat que leur capacité aérobie, donc leur niveau d'endurance, est déjà bien développée. Donc, augmenter le travail aux allures spécifiques apporterait davantage de plus-value. Maintenant qu'on sait ça, comment est-ce que j'intègre tout ça dans mon calendrier d'entraînement ? Si je suis débutant, je vais privilégier dans un premier temps un grand volume d'entraînement à basse intensité dans la zone 1 pour développer mon endurance. On pourrait même aller au-delà des 80% du volume d'entraînement. Puis, à l'approche de mes compétitions, je vais m'entraîner davantage à allure spécifique pour favoriser les adaptations propres à la compétition. J'augmente donc le volume d'entraînement dans cette zone entre les seuils. Et puis, pendant la période compétitive, un de mes objectifs majeurs est de conserver un niveau de fraîcheur optimal. Je vais donc diminuer mon travail entre les seuils, qui est trop taxant, et me diriger vers une approche polarisée avec de la basse intensité et de la très haute intensité. Toutes ces recommandations sont évidemment à mettre en relation avec le type de course sur lequel vous vous alignez. Parce que oui, l'allure spécifique de la personne qui fait un 10K, c'est pas la même qu'un coureur d'ultra-trail. Je tiens aussi à rappeler un des grands principes primordial de l'entraînement, qui est le principe de progressivité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez une certaine façon de distribuer les intensités, vous ne pouvez pas changer à une façon diamétralement opposée demain. Ces changements doivent se faire de façon progressive. Intégrer petit à petit ces changements en allant chercher des nouvelles zones de travail, des zones que vous ne travaillez soit pas du tout, soit qu'un tout petit peu. Et dans ce cas-là, vous allez permettre à votre corps les adaptations physiques. J'espère donc que ces quelques explications vous permettront d'y voir plus clair avec les notions de seuil. J'espère aussi maintenant que vous arriverez à distinguer les deux grands types d'approche de distribution de l'intensité. Il vous reste du coup à composer en fonction de votre niveau, mais aussi de vos objectifs. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que les commentaires sont là pour ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les renards ! Sous-titrage ST' 501